Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Salut tout le monde, salut les gars, salut Damien, salut Benoît. Salut, salut. Salut. Oui, et puis on a aussi un invité pour cette émission, c'est Miguel. Alors si vous avez suivi les commentaires lors de la dernière émission qui date un petit peu, qui a trois semaines, on avait dit qu'on ferait un petit dossier e-sport. Eh bien, on l'a fait pour cette émission puisque le e-sport, vu que c'est un sport de confiné, autant que ça se fasse maintenant, qu'on le mette en avant maintenant et qu'on en profite. Et heureusement qu'il y a quelques connaisseurs et Miguel, c'est ton cas. Bonjour à tous. Toi, tu t'y es mis quand à l'e-sport ? Ça fait combien de temps que tu suis le truc ? Alors, déjà dans les paris sportifs, en règle générale, je me suis mis il y a à peu près 5 ans, on va dire. Et puis l'e-sport, on va dire que c'est à peu près pareil, j'ai commencé il y a 4 ans. Donc voilà, alors au début, bien évidemment, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, que ce soit sur le foot ou etc. Après, je me suis auto-formé, etc. J'ai son bankroll et je me suis spécialisé sur la partie e-sport, vu que déjà je suis joueur, donc forcément j'ai des connaissances sur les jeux. Donc déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est globalement l'e-sport. C'est tout simplement le sport électronique, qui consiste à faire affronter des joueurs sur des jeux vidéo en ligne. On peut citer en exemple Starcraft, League of Legends, Counter-Strike, FIFA, etc. Il y a un certain nombre de jeux. Et en fait, c'est un marché qui est censé s'en évolution, qui grossit de plus en plus. Il faut bien comprendre que c'est comme un joueur de fous, etc. On a des contrats professionnels, etc. Donc on a vraiment des joueurs qui sont pros, qui y en vivent, etc. C'est ça. C'est comme des joueurs de poker qui ont des contrats avec des boîtes comme Winamax, des choses comme ça. Eux, ils ont des contrats avec des équipes. Donc il y a des équipes. Alors tu as quelques noms d'équipes, par exemple ? Je sais qu'il y a une équipe française, il y a des choses comme ça. Oui, alors il y a les Vitality, il y a les G2, qui sont des équipes françaises, qui sont en top 10 mondial. Sur Counter-Strike Global Offensive, on parle bien du jeu Counter-Strike. Parce que l'e-sport, on a des structures. Par exemple, les Clone 9, les Fnatic, tout ça, c'est des structures qui ont une équipe allouée pour chaque jeu. Typiquement, vous allez avoir une équipe qui est dédiée pour Counter-Strike, une pour League of Legends, etc. Donc, oui, moi, c'est surtout la partie Counter-Strike, où je m'y connais plus. Mais exactement, les équipes, ils ont des coachs, ils ont des entraînements tous les jours. Ils s'entraînent 8 heures par jour, ça dépend. Mais voilà, c'est comme un joueur professionnel dans le sport classique, on va dire. Ils ont des partenariats, déjà, par exemple, des partenariats sérieux. C'est-à-dire, un X-Bet, tout ça, par exemple, vous allez sur la page d'un cueil et vous verrez que l'e-sport est mis en avant. C'est des paris Argel, c'est possible de faire ça ? Alors, là-dessus, effectivement, il y a du pari Argel, surtout Unibet. D'ailleurs, l'équipe numéro 1 mondiale, à savoir les Astralis, viennent de signer un partenariat avec Unibet. Et sur leur maillot, il y a le logo Unibet. En France, tu peux parler sur quelles compétitions ? En France, on peut. Sur à peu près tout. Surtout, bien évidemment, les grosses compétitions. Là, en ce moment, par exemple, c'est l'ESL League. Explique-nous, l'ESL League, c'est quoi ? Par exemple, il faut comprendre que les compétitions sont organisées soit par les éditeurs de jeux, soit par des particuliers, des gens tiers, on va dire, des investisseurs. Et en fait, tout au long de l'année, ce sont des tournois qui sont organisés. Donc là, par exemple, j'ai cité l'ESL Pro League. Donc, ce n'est pas l'éditeur de jeux qui gère ça, c'est une organisation à part. Ça dure en général un mois. Et puis voilà, on a des tournois avec des phases de poules, etc. Donc ça, ça reste relativement classique. On n'a pas de saison. Septembre jusqu'à juin, c'est que des tournois. Il y a une période où il ne se passe rien. D'accord, comme le foot. Oui, oui, voilà. Oui, il y a quand même des pauses. Alors après, il y a un classement mondial quand même qui est fait. Déjà, il y a un site référent, c'est HLTV. Où c'est sur ce site-là que vraiment 90% des informations, que ce soit sur les équipes, sur les joueurs, etc., ils s'y trouvent. HLTV, c'est ça. Voilà, donc site intéressant. Il y a des news, etc. C'est vraiment très complet. On peut avoir les informations sur comment se déroule un tournoi, etc. Et Damien, tu connaissais ça, HLTV ? Oui, je connais. Oui, oui, je connais. Non, je ne sais plus si on en a parlé dans les commentaires, Miguel, de ce site. Non, je ne vois pas. Mais oui, je regarde. Je regarde. Et d'ailleurs, il y a une chaîne aussi qui vient de se mettre sur Canal. C'est ES1, je crois. C'est une chaîne complètement concernée, créée à l'esport sur Canal 7, qui vient d'ouvrir il y a un mois, je crois, à peu près. D'accord. Est-ce que tu as des outils pour le suivi statistique et tout ça, comme tu peux avoir pour le foot, le basket ? Justement, exactement, sur HLTV. Suivi statistique. C'est vraiment extrêmement compréhendus. Avant qu'on fasse l'émission, j'avais discuté avec lui pour comprendre un peu. Moi, je te dis, je suis novice dans l'esport, je n'y connais rien. Je connaissais les quelques jeux et tout ça, mais je n'ai jamais le moment où j'ai regardé à la télé de temps en temps des parties, parce que je crois qu'on pouvait regarder ça. Je ne sais plus qui diffusait, mais il y avait une chaîne qui diffusait des fois des parties. Effectivement, je suis allé voir le site parce qu'il m'en avait parlé. Tu vois les rencontres qu'il va y avoir. Il y a des étoiles aussi. J'en parlais pour savoir s'il y a une rencontre qui est super intéressante ou pas. Il y a quatre étoiles. C'est en gros comme le Classico ou la grosse affiche du championnat. Bref, il y a des choses comme ça à regarder. Et puis, tu vois les stats. D'ailleurs, on va en parler après, mais il faut gagner des parties, des manches pour pouvoir remplir la partie. Justement, Miguel, c'est quoi un peu les règles de base de l'esport ? C'est ça. Déjà, pour le jeu qu'on va parler, Counter Strike, c'est un FPS, c'est-à-dire un jeu avec des armes. Je vais essayer de faire ça. Mais voilà, en vue à la première personne, en fait, on va avoir cinq joueurs contre cinq qui vont s'affronter sur une carte. Et le but, on va avoir d'un côté les antiterroristes, d'un autre les terroristes. Le but, on a un point A et un point B sur la carte. Il va falloir planter une bombe, soit sur le point A ou B. Il faut défendre ou attaquer. Voilà. Ça, c'est pour faire ça. C'est dans l'air du temps ? Comment ? Oui, ça reste relativement classique. Counter Strike, c'est un jeu qui date ? Justement, ça reste complexe. C'est un jeu qui date. En fait, ce n'est pas tant les règles qui sont complexes, c'est plutôt les mécaniques dans le jeu qui sont complexes et qui sont intéressantes, surtout dans les paris. Puisque dans les analyses, on va prendre en compte plusieurs facteurs. Et donc, alors, il faut comprendre que pour gagner une carte, c'est la première équipe qui gagne 16 ans. Attends, une carte pour les gens qui… En gros, une carte, c'est un plateau de jeu. C'est un environnement. C'est ton terrain, quoi. Il faut comparer avec le tennis. Typiquement, un set. Par exemple, au tennis, pour gagner un match, il faut gagner deux sets. Pour les tournances, deux sets gagnants. Tout à fait. Voilà. Et il y a aussi au tennis, donc, les manches. Enfin, un jeu, pardon. Il faut gagner six jeux par set. Et là, c'est pareil. Il faut gagner 16 manches, par contre, par carte. Donc, il faut faire la comparaison. Carte, set et manches et jeux. C'est ça qui est intéressant. Parce que voilà. En fait, la seule différence, ça va être le nombre de manches. Alors, en résumé, il faut gagner. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Deux cartes. Et chaque carte a 16 manches. Voilà. C'est ça, exactement. C'est bon, Thérif. Compris. Écoute, oui, oui. Counter-Strike, j'en avais entendu parler depuis quelques années. Je regarde un petit peu aussi. J'ai un peu de mal, moi, à suivre un petit peu clairement comment se déroule une compétition. C'est-à-dire que c'est... Comment toi, tu vis un match ou une compétition de Counter-Strike quand tu regardes ça ? Alors, ça va différer des compétitions, même si en général, ça reste similaire. Généralement, alors là, je vais citer l'ESL Pro League puisque c'est en ce moment. Alors, on a des phases de poules qui sont classiques. Le premier, il est qualifié pour les phases 2. Et alors, souvent, il y a 6 équipes par poule. Et par exemple, le deuxième et le troisième vont s'affronter en phase de barrage. Et le cinquième et le sixième, ils sont éliminés. Et ensuite, voilà, phase 2, pareil, on refait des matchs de qualification. Et puis ensuite, demi-finale, finale. Ça reste classique. Là-dessus, il n'y a pas de gros points. T'as des paris long terme sur qui va finir premier de la poule ? Ou qui va gagner ? Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, oui, j'avais pris deux paris. Alors, c'est des moyens termes. Parce que les compétitions, généralement, ça dure un mois et demi, deux mois. Là, par exemple, j'avais pris deux paris moyens termes qui sont très bien partis. Puisque typiquement, alors, je mets deux HLTV, justement, pour avoir. Là, par exemple, sur la compétition en cours, on a six équipes restantes qui sont en train de s'affronter. Et moi, j'avais pris en paris moyen terme deux équipes qui finissent dans le top 2. Donc, typiquement, alors, c'est vrai que sans le support visuel, c'est plus difficile à s'imaginer. Mais voilà, moi, j'ai pris... Donc là, par exemple, j'ai pris l'équipe des Nathus Winser et des Moosport qui finissent dans le top 2 de l'ESL. Moosport, c'est en quatrième, là, en ce moment, non ? C'est ça ? Alors là, par exemple, c'est les phases 2 qui finissent ce soir, les phases 2, à 18h25. On va avoir trois matchs. Justement, ces six équipes vont s'affronter et on va savoir qui va être éliminé et qui va être gardé. D'accord. Et qu'il va rester... Et qu'est-ce que c'est pour les PFT, là ? Alors là, par exemple, moi, j'avais couvert... J'avais du 2,33 pour les... Alors, Nathus Winser, il faut savoir, c'est l'équipe numéro 1, voire 2 mondial. Et je l'avais pris à 2,33 et j'avais couvert derrière avec les Moosport à 4,33. Voilà. Pour l'instant, ils sont combien ? Comment ? Là, justement, les Moosport ont 9 points. Alors, ils ont gagné tous leurs matchs, par exemple. Donc, ils sont quasiment qualifiés pour la demi-finale. Pareil pour les Nathus Winser, c'est bien parti. Normalement, ils sont quasiment sûrs de partir en demi-finale. Par exemple, sur ce type des Paris, ce qui est intéressant, c'est que si la finale, c'est Nathus Winser et les Moosport, j'ai mis les Paris. En gros, ton top 2, c'est la finale. C'est qui attend la finale, en fait ? Et j'ai couvert. C'est ça. Alors, c'est top 2. Oui, c'est ça. C'est qui atteint la finale. Donc, ça, c'est intéressant, déjà. Surtout que les cotes étaient, je trouve, très élevées. Parce que c'était les équipes top mondiales, quand même. Et j'ai couvert derrière, voilà. Et Astralis, c'est FNC qui était à combien ? Tu te souviens ? Ouais. Astralis, c'était un peu plus bas. Ah, ils ont prévu qu'ils étaient plus bas que celles que tu as pris à 2,30, qui étaient pour toi les favoris, c'est ça ? Donc, value pour toi à 2,30. Value, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai couvert derrière. Pour moi, Astralis a de grandes chances de passer en finale. Mais pour moi, s'ils vont en finale, ils vont soit affronter les Natus Vincere, soit les Moussport. Donc, c'est plus intéressant en termes de cotes. Ah, bien sûr. C'est marrant parce que c'est totalement une réflexion de parieurs, de sport, on va dire, classique. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que là, on voit, tout le monde est confiné ou tu ne peux pas faire de sport, du vrai sport. Les gens qui font du sport virtuel, ils peuvent toujours continuer. Il y a toujours cette activité économique. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je suis en train de me dire, voilà, ça va peut-être changer ma façon de penser et me mettre aussi un peu à l'espoir et tout ça. Parce que tu me dis aussi que des fois, il y avait quelques brèches au niveau de la cotation. Oui, c'est un marché niche. Donc forcément, au niveau de la cotation, des fois, on trouve plus souvent des values. Ça, c'est clair. Alors après, le but n'est pas d'être expert, mais comprendre quand même que ça existe, que c'est un marché sérieux, qui quand même dépasse 1 milliard d'euros. En comparaison avec le sport, Ben, tu as les chiffres un petit peu pour le foot ou le basket, là, parce que... Par rapport à quoi ? Par rapport aux mises ? Ben là, le chiffre qu'annonce Miguel, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour les paris sports. C'est 1 milliard de mises sur 2020, c'est ça ? Ah non, pas de mise, de marché global. Ah oui, voilà, c'est ça. Pas forcément Paris. Je parle en termes d'investissement. Ah d'accord. Les paris sportifs, j'ai riche, etc. Je ne sais pas. Ça doit aussi faire des milliards, il n'y a pas de souci, mais combien, là ? Ben, c'est difficile, bien évidemment, par rapport au foot. Ça sera surveillé à la fin de l'année, je pense, de voir un petit peu l'explosion des paris sur l'e-sport, ça va forcément augmenter. Moi, j'avais une question, Miguel, par rapport un petit peu sur les compétiteurs e-sport. Qu'est-ce qui détermine, selon toi, un joueur star, un petit peu, pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les qualités nécessaires pour participer ou pour surveiller des joueurs ? Alors déjà, vu que c'est un jeu qui est assez complexe, qui demande beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies, il y a un aspect psychologique extrêmement... Effectivement, physiquement, c'est moins prenant qu'un match de foot, on est d'accord. Mais sur la partie psychologique, ça joue beaucoup. Il y a vraiment... C'est vraiment quelque chose que je prends beaucoup en compte dans mes analyses. le collectif dans l'équipe, etc. Je disais, les équipes s'entraînent à peu près... Enfin, plusieurs heures par jour puisqu'elles doivent se préparer en rencontre. Elles ont des cartes, justement, qui sont favorites puisqu'il y a environ 6-7 cartes sur le jeu qui sont choisies au début d'un match. Et les équipes, d'ailleurs, ont des affinités sur certaines cartes. Donc ça, pareil, c'est des trucs qu'on prend en compte dans l'analyse. Il y a, par exemple, des équipes qui ont 80% de winrate sur des cartes et 30% sur d'autres. C'est l'extérieur, en fait. Donc voilà. C'est ça. On peut comparer ça à ça. Voilà. Et au niveau des top players, alors il y en a qui sont quand même des stars, on peut le dire, à leur manière puisqu'ils ont quand même beaucoup de reconnaissance. D'ailleurs, on peut citer un Français qui était pour l'année 2019 top 1, c'est ZeeWoo, qui est dans l'équipe Vitality. qui était numéro 1 mondial. Voilà. Alors, il se chevauche avec Simple, qui est, lui, un joueur réceptionnel. Voilà. Effectivement, quand on analyse un match dans l'équipe, on regarde les top players parce que là, par exemple, je cite Simple, qui est un joueur ukrainien. Son équipe est dans son ombre. Selon moi, il part son équipe. C'est quelque chose d'assez incroyable. Si ce genre-là n'est pas en forme dans un match, ça se reçoit en direct. Parce que je pense que tu as la compo d'équipe. Si les matchs ne jouent pas, en gros, c'est comme si tu enlevais c'est du 5 contre 5. C'est comme si tu enlevais à l'époque. Non, c'est comme si tu enlevais, on va dire, les Broadjams cette année. En gros, parce que c'est du 5 contre 5. D'accord. Donc, on comprend mieux que... Et par exemple, moi qui suis par ailleurs, si j'analyse et que je vois ça, par contre, il faut avoir l'info rapidement. Il faut avoir l'info 8. D'ailleurs, il y a les tweeters des joueurs et tout qui sont sympas. Ah ouais, mais c'est exactement quasiment un copier-coller. Il faut que tu aies le tweeter, il faut que tu aies le... Ok, c'est quelque chose d'assez différent parce que ce n'est pas du sport physique, on va dire. Par contre, il y a plein de secteurs qui sont similaires au sport classique. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on comprend. Pour compléter un petit peu, les gars, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ce qui est impressionnant, c'est que quand c'est réalisé en public et quand il y a des salles et quand il y a 5000 personnes parfois qui sont en train de regarder un match, c'est important. Tu as les deux équipes de chaque côté avec le coach qui leur parle derrière. Quand ils rentrent, c'est comme si les Brown James rentraient sur le terrain. Non, mais c'est super impressionnant. En termes de nationalité, c'est quoi les pays faire de lance dans l'e-sport ? Déjà, ça s'est séparé Europe, Amérique, Russie, Chine, généralement, on a Brésil, Chine, Russie, France. Il n'y a pas vraiment de grosses démarcations. Oui, il y a Corée du Sud aussi. Mais Brésil, d'ailleurs, il y a quand même deux ou trois équipes qui sont assez hautes. C'est assez international là-dessus. D'ailleurs, pareil, c'est un point que je prends en compte dans mes analyses. Il y a des équipes européennes. Par exemple, quand tu as un match qui se passe, tu as une équipe, je ne sais pas, les mecs, ça fait trois ans qui se connaissent. Ils ont tous la même nationalité. Ils jouent face à une équipe européenne qui vient de se construire. Tu as un Polonais, tu as un Français, tu as une autre nationalité. Dans la communication sur le jeu, ça peut jouer. Parce qu'ils parlent anglais, mais ils ne parlent tous pas forcément super bien d'anglais. Moi, je le sais, j'ai été joueur. Ce n'est pas toujours facile de communiquer. C'est une bonne astuce. D'ailleurs, vu que tu dis ça, les équipes, il n'y a pas de transfert pendant l'été. C'est-à-dire, les mecs, ils peuvent changer d'équipe, ils sont achetés, ils sont rendus. Oui, il y a des transferts aussi. C'est un peu plus rare, mais ça arrive quand même. Ça commence à bouger quand même pas mal en ce moment. En ce moment, suivant la puissance des jeux, ils sont aussi payés par les employeurs des équipes pour lesquelles ils jouent. donc ça commence aussi à bouger pas mal quand même. C'est nouveau. Oui, et puis il y a des investisseurs. On est au début. On est au début. Pour moi, ça va exploser encore plus. Surtout que là, l'éditeur de League of Legends, qui est Riot Games, c'est un géant. C'est un géant. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Ils sortent un jeu qui s'appelle Valorant qui devrait arriver dans les mois à venir. C'est un jeu à fort potentiel qui s'inspire beaucoup de Counter-Strike. et ils l'ont dit, l'éditeur l'a dit, on veut concurrencer Counter-Strike. Sachant que Counter-Strike en terre d'eSport, c'est un des plus gros jeux. C'est l'avenir. Surtout que Riot Games, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à investir. Pour la mise en avant du jeu, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc d'autres jeux vont évoluer aussi là-dessus. Oui, il y a une question. C'est vraiment déroulant. Vas-y. J'avais une petite question par rapport, là, on a évoqué League of Legends, dont l'on a évoqué Counter-Strike. Qu'est-ce qu'il en est du poids des simulations sportives type FIFA ? Je ne vais pas dire PES parce que tout le monde va se foutre de ma gueule. NBA 2K aussi. NBA 2K, ouais. Les simulations de sport. NBA 2K, exactement. C'est quoi leur poids sur la scène eSport ? Est-ce que ça représente une part non négligeable ? C'est plus pour le spectacle. Comment dire ? Par exemple, un match de NBA 2K, tu ne vas pas analyser les mêmes facteurs que dans un vrai match. Selon moi, le FIFA, tout ça, c'est des jeux qui manquent de complexité et qui fait que le meilleur joueur ne va pas forcément gagner un match. C'est comme le vrai sport. Il y a une part de léatoire. Bien sûr. Ouais. Comme le vrai sport. C'est vraiment plus pour le côté spectacle. Il y a beaucoup moins d'audience sur ces jeux-là. Alors, il y en a sûrement. Il y a des gens qui s'intéressent à tout. Mais ce n'est pas les jeux qui prédominent. Clairement pas. Et d'ailleurs, moi, je t'ai conseillé de s'y intéresser pour les paris. J'en ai vu l'équipe 21. Il faisait un championnat par exemple de foot pour avoir vu quelques matchs. Je trouvais ça assez intéressant de regarder quand même un match. Comme tu dis, c'est du spectacle. Attention, c'est intéressant. Après, je me disais, pariez-tu ? En fait, c'est un bonhomme. On ne les connaît pas les gars. Mais chaque club avait son représentant. Et c'était sympa à regarder, comme tu dis, c'est du spectacle. Après, j'imagine, il y a beaucoup moins de stratégie qu'un Counter-Strike où on est... Un jeu comme Rocket League, ça ne peut pas faire un petit peu le lien entre tous ces sports-là parce que Rocket League t'as le côté un petit peu spectaculaire aussi et puis t'as le côté vachement technique aussi. Rocket League a beaucoup de succès aussi et c'est intéressant aussi Rocket League. Alors moi, je m'y connais un peu moins mais je sais que Rocket League, certains peuvent faire des trucs intéressants en termes de pari. Voilà. Il n'y a pas que Counter-Strike. Pour moi, Counter-Strike, c'est le plus intéressant parce que c'est le jeu le plus complexe de mon point de vue personnel mais on peut aussi faire des paris sur Rocket League et League of Legends, pour moi, ce n'est pas décollant. Il y a des équipes, il y a des top joueurs aussi. Je voulais préciser, par exemple, si tu voulais faire un parallèle entre Rocket League et FIFA, la grosse différence, c'est que tu as une équipe FIFA avec les joueurs qui ont telle note, tel machin, je ne sais pas, tu prends les mains à Mbappé. Par contre, Rocket League, tu as trois voitures par équipe, tu n'as pas une voiture plus forte que l'autre. c'est que le talent qui coûte. C'est ça. C'est autre chose. C'est tout à fait ça. C'est un gameplay qui est plus technique, qui demande plus de réflexion. Donc forcément, quand tu as une équipe qui travaille beaucoup par rapport à une autre, généralement, elle va sentir gagnante. C'est quoi ? On est à quoi ? 23 minutes ? Juste pour... Toi, par rapport à tes paris, Miguel, tu en as fait quelques-uns. Aujourd'hui, toi, tu es en positif par rapport aux paris que tu as fait sur tout ce qui est eSport. C'est là où je fais le plus de dédicaces en termes de volume. Ce qui veut dire que quand tu t'intéresses à un minimum, il y a moyen de faire des choses. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce que là, on va en parler dans la suite des émissions, mais quand je vois du Biélorussie, Nicaragua, Borussia, et il y a des mecs qui jouent quand même là-dessus, je ne comprends pas. Mais bon, bref, c'est... Il faut se poser des questions quand c'est ça. Je pense que c'est ça. À Paris Sportive. On va parler dans la suite des émissions. Petite dernière question pour Miguel. League of Legends, Counter-Strike, c'est des jeux qui commencent à dater un peu. Comment tu expliques que le fait que ça ne se renouvelle pas forcément beaucoup pour... Un jeu peut avoir quasiment une espérance de vie de, je ne vais pas dire dix ans, mais presque. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, la communauté est toujours présente. Tant qu'il y a des joueurs, tant qu'il y a de l'audience, tant qu'il y a de la demande, le jeu va continuer à vivre. C'est vrai que l'e-sport aide beaucoup parce qu'il y a des gens qui regardent des matchs sans forcément jouer. Oui, bien sûr. Ça va être vraiment un peu de spectacles. On est d'accord. Et c'est quoi, selon toi, les jeux à suivre, peut-être ? Si, par exemple, on débarque sur l'e-sport, et puis, bon, on en revient. OK. Alors là, prochainement, on va le rendre le jeu de la road game parce qu'il y a des joueurs pros sur Counter-Strike. Quand ils vont arriver sur ce jeu, ils vont déjà avoir des bases qui sont propres à Counter-Strike que d'autres joueurs n'auront pas, mais qui seront quand même mis sur la scène professionnelle parce que Riot Games a beaucoup d'argent et qu'ils vont recruter sûrement des joueurs, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des trucs à faire. Et ce jeu-là, il y a à suivre clairement parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, etc., sur YouTube qui va faire des partenariats avec ce jeu. On va en entendre parler, ça, c'est sûr. C'est prévu pour quand, ça ? Alors, il y a des phases de bêta qui sont en cours actuellement. Tout de suite, on peut même regarder des joueurs y jouer. Mais la sortie officielle, il me semble, ça sera du fait pour vrai. Je n'ai pas eu le fait exact, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, free to play en plus. Donc, le public visé est encore plus large. Eh bien, super. Merci beaucoup, Miguel. Tu restes avec nous pour la fin d'émission parce que de toute façon, ça va être assez bref et rapide. Ça marche. Tu l'as un petit peu évoqué, Ben. Ça joue encore. Ça joue encore sur la planète. C'est complètement dingue. Ça joue encore. Alors, je t'ai envoyé l'autre jour le petit truc que j'avais vu. Je ne le retrouve plus sur mon ordi, mais il y avait la Biélorussie. Biélorussie, Nicaragua, Burundi, Tadjikistan. Ben voilà. Quatre beaux pays si on veut parier sur le foot. Et petite info sur un match de Biélorussie. Alors, il faut savoir que les boomakers ont perdu 90% des mises aujourd'hui. Ouais, non. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 10% de mises sur ces championnats exotiques. Ouais. Voilà, on va dire que c'est un peu les accros. Et un match de Biélorussie ont à peu près en moyenne le nombre de mises d'un match moyen de championnat de Ligue 1. Donc, mine de rien, ça fait quand même un peu d'argent quand tu sais que c'est sur le foot qu'il y a plus de mises. Donc, ouais, il y a des gens qui jouent championnat de Ligue 1. Alors, moi, j'ai toujours dit de faire attention et justement, quand c'est comme ça, de ne pas s'amuser à aller jouer sur des championnats comme ça. Nicaragua, enfin, laisse tomber. De toute façon, en Arjel, tu n'as le droit que de la Biélorussie. Tu n'as pas le droit de la Biélorussie. Si les gens ont envie de craquer leur slip sur le championnat biélorusse, le minimum à faire avant, c'est d'aller faire un tour sur le site footballski.fr. Ah, c'est ce que... Tu connais le PCS du football de l'Est, non, c'est pas ça ? C'est ça. C'est ça. Donc, il y a quelques petites infos qui traînent si vraiment vous êtes en manque de schémanque. Footballski, comment écrivez ça ? Football et après ? Et ski, S-K-I.fr. Ah oui, d'accord. Footballski. Je croyais que tu l'avais en nouveau sport. Tu me l'avais en Wallis. C'est un nouveau sport, moi. Un nouveau e-sport, c'est un mélange de football et de ski. Ouais, c'est le ski. C'est très sympa. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de surprises aussi. Donc, le bateau Borisov n'est pas forcément en grande forme. Ce qui est censé être la plus grosse équipe, enfin, la plus grosse équipe, on va dire, historique de Biélorussie. Et pourquoi la Biélorussie joue toujours ? Parce que, alors, président, ça fait 25 ans qu'il est là. On va dire, c'est une république dictatoriale. Est-ce que ça se dit ? Je ne sais pas. Bon, la dictature, hein. Ouais, mais non, c'est considéré comme une république. C'est soit tu joues ou soit tu vas au goulag. C'est ça. C'est un point complexe. Mais en tout cas, voilà, ça joue toujours. Jusqu'à quand ? Je n'en sais rien. C'est la fin de saison. De toute façon, il doit rester 3 ou 4 matchs. J'ai regardé par curiosité le Burundi. Ils sont à la fin. Ils sont à la fin. Ils ont 3 ou 4 matchs. Ouais, mais Biélorussie, c'est le début, Pierre. C'est vrai. Ça vient de commencer. Oui, oui, ça vient de commencer, oui. Il y avait à la merde. Donc, c'est pour ça. Et si tu veux un petit point, il y a eu quoi ? 3 matchs. T'as battu Borisov. Ouais, ils ont 2 défaites, une victoire. Je crois que le champion en titre, c'est Dynamo de Brest. Je le cite parce que il y a Brest dedans. Voilà. Ça fait une autre équipe de Brest à supporter, c'est ça ? Oui. C'est ça, vu que la nôtre, il n'y en a pas là. Mais apparemment, il y a eu quelques surprises. Bon, écoute, moi, je ne parie pas là-dessus, je vous l'avais dit. En tout cas, c'était pas... Tu as bien raison. Je préfère. Pellemel, il y a eu quelques infos qui sont sorties aussi récemment. D'ailleurs, on parle de Brest. Oui. Denis Lecin a fait un petit peu le buzz. On a vu une notification de l'équipe où Denis Lecin était mentionné. J'ai failli faire un AVC en voyant ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a dit, Denis ? Oui. Et du coup, il allume la mèche, en gros, sur la fin du championnat. Il est pour ne pas reprendre. Et c'est marrant parce que ça a sorti le même jour ou un jour avant, un jour après, ce que l'UFA a dit. En gros, l'UFA, gentiment, ils disent aux différents championnats, ils leur mettent un peu la pression en disant si vous ne terminez pas, vos équipes ne seront pas en Coupe d'Europe. Alors moi, je dirais à l'UFA, ce serait bien que les championnats se liguent et que disent que personne ne finit la saison. Donc, on verra bien si l'UFA maintient personne dans la Coupe d'Europe l'année d'après. Ce qui est peu probable quand même. Je ne sais pas. Oui, c'est un délai. C'est sérieux. Ça sera compliqué. Tu vas faire quoi ? Tu vas être obligé de finir en août ton championnat. Là, tu vas l'arrêter. Tu auras un mois sûrement pour se préparer physiquement. un truc qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en ce moment les clubs ils serrent les fesses parce que les droits télé ils ne les touchent pas aussi. En Bundesliga, ça craint un peu pour la situation financière de certains clubs. Je ne pense pas qu'en Bundesliga, en Ligue 1 aussi. J'avais cru voir que le club de Brest était peut-être le plus sain financièrement. Oui, mais c'est comme dit Denis Le Sain, le président de Brest. Il dit oui, ça va mettre dans la merde des clubs qui sont mal gérés. Mais il a tout à fait raison. Si tu veux au-dessus de tes moyens, tu vas avoir du mal. mais il ne fallait pas vivre au-dessus de tes moyens. C'est ça le problème de Bukodic et je trouve ça vachement indécent que l'UEFA dit ça en gros finisser les championnats et tout. De toute façon, c'est les gouvernements de chaque pays qui auront le dessus et qui diront et j'espère bien que ce n'est pas possible de dire on va recommencer en mai. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas cool. C'est indécent. Tu perds des millions, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de petits entrepreneurs qui, eux, vont tirer la langue. Et tu vas refaire prendre le foot. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Miguel, je ne sais pas ce que tu en penses personnellement de tout ça. mais bon, voilà, c'est un peu... Avoir, se calmer sur les... Enfin, quand les saisons vont reprendre. oui, mais c'est ça. Je l'ai dit. Là, il y aura des... Le marché des transferts, le prix des joueurs, tout ça, ça va être modifié. Les salaires, enfin, il y a des trucs qui vont... C'est pour ça, la saison prochaine, je ne sais pas quand elle va commencer, mais déjà que je dis qu'il faut faire attention au début du championnat, mais alors là, encore plus. ou alors, il faudra jouer les bons outsiders, des bonnes cotes, des cotes sympas à jouer à l'extérieur, ou des handicaps, voilà, mais il y aura peut-être des choses à faire dans ce cas-là, mais oui, je suis d'accord avec toi, il faudra... Mais dans tous les sports, le bas... Leuron, par exemple. Voilà, le volet-bol, je crois que la saison est terminée, je ne sais plus quel championnat j'ai vu ça, je crois que c'est le championnat italien de volet, ils ont dit que c'est terminé. Voilà, la Belgique, regarde la Belgique qui voulait finir son championnat de foot, et tout le monde dit ouais, c'est normal, parce que de toute façon, je crois que c'est Bruges qui était en tête, parce que les gens n'ont pas compris s'il y a des play-offs en Belgique, c'est parce qu'il finit la première saison de l'hier qui est champion, il y a des play-offs derrière. Les Écossais, apparemment, ils étaient plutôt enclins à ne pas finir le championnat non plus. Bon, on verra bien, mais moi, je pense que les championnats... On va vers une saison blanche. Je pense, alors après, je sais que ça n'est pas possible, qui va monter, qui va descendre, est-ce que personne monte, personne descend, j'en sais rien. Pour les Coupes d'Europe, comment il fait derrière ? De toute façon, la grosse variable d'ajustement sur cette question-là, c'est le salaire des joueurs. Oui, de toute façon, il est droité, c'est ça. Il est droité, c'est sûr. C'est ça qui va jouer, mais qu'est-ce que j'ai vu dernièrement encore en compétition, qui allait... Non, c'est en athlétisme, c'est pas... Le championnat du monde s'est pas reporté l'année prochaine, c'est reporté, je crois, à l'année d'après encore. 2022. Oui, voilà, c'est ça, que j'ai vu passer dernièrement. On verra bien, pareil, j'ai pas une boule de cristal, mais... En NBA, ça se dessine comment ? Les dernières infos que j'ai eues, pour moi, ça va être annulé. Oui. De ce que j'ai vu, ça va être annulé. Oui, moi aussi, j'ai lu la même chose. T'as lu la même chose, oui. Donc... Parce qu'aux Etats-Unis, attention, on n'est qu'au début, et puis ça va faire... Là, ça va faire mal. Aux Etats-Unis, ça va faire mal. Il va y avoir... Ça va se compter, je pense, en centaines de milliers de morts. Donc, quand tu vois qu'on a une journée, ils en ont 2000, et que nous, en une journée, le maximum qu'on a eu, je sais quoi, 700, 750, ou quelque chose. D'après, on n'a pas le mal. La population n'est pas là, mais on n'a pas le mal. Oui. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. La Chine, bon, la Chine, ils ont trafiqué les chiffres. Mais bon, bref. On est super complexe. Les paris dans le terme, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir ce qui peut se passer. Voilà. En tout cas, c'est la Chine. Ton Brest vainqueur de Ligue des Champions en handball, tu dois l'avoir dégoûté, parce qu'à mon avis... Pour le hand, il était question d'un Final Four jouer fin août ou début septembre, non ? Voilà. Aucun déclin, on ne sera d'accord avec ça. Aucun. Il n'y a aucun. D'accord. C'est impossible. Parce que tu auras tous les mêmes équipes. Il y a des équipes pour en transférer et tout. Nous, on va se retrouver avec Graza Adi qui joue à Metz qui va être à Rostop et elle va se retrouver en face de nous alors qu'en face de Poul elle est avec Metz. C'est débile, c'est n'importe quoi. Donc, le tour de Poulx, le tour de Poulx, on ne sait rien. Je pense qu'il va être annulé aussi. Bon, écoute... En tennis, il n'y a rien, à part Roland-Garros qui n'a rien dit. US Open peut-être. Roland-Garros, c'est fin septembre. Ouais, donc tu vois... Donc ça, par contre, tu vois, comme Miguel, on a parlé tout à l'heure, ça va être bizarre parce que tu vas foutre un tournoi de terre battue après un tournoi de dur. Donc, tu n'auras quand même pas le bazar, il n'y aura pas eu de préparation. Par exemple, Raphaël Nadal qui va jouer le Roland-Garros cette année, il n'aura pas eu toute la préparation sur terre battue qu'il a eue. Donc là, pour moi, il va y avoir des surprises. C'est sûr et certain. Monte-Carlo, ça n'a pas été décalé ? Non, c'est carrément annulé. C'est annulé, c'est annulé. C'est annulé. Non, mais tous les tournois sont annulés jusqu'au mois de juin, je crois, au tennis. Donc, il y aura forcément des coups à faire aussi. Si tu mets Roland-Garros fin septembre, il y aura des coups à faire. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Là, aujourd'hui, alors, tu ne l'as pas annoncé, Pierre-Yves, pourquoi on n'a pas eu des émissions pendant deux semaines ? J'ai eu un petit souci. On n'a pas dit, personne ne le sait. Oui, voilà, choper un truc. Non, mais toi, tu as chopé le Covid-19 et tu n'as pas été bien. On ne sait pas. Je n'ai pas eu le droit au test, mais j'avais tous les symptômes tout nickel, tout bien. Oui, on n'a pas pu faire l'émission pendant deux semaines. Voilà. Parce que tu étais au fond de ton lit. Non, mais voilà, d'où, d'où, voilà, les par rapport pendant deux semaines, vous n'avez pas eu de nouvelles et tout, mais on ne pouvait pas communiquer. Voilà. On ne savait pas trop où vous dire tout ça, mais bon. Et là, on avait décidé de faire de l'e-sport avec Miguel, justement, parce que quand on est confiné, voilà, l'e-sport, vous pouvez toujours le faire, en jouer, même faire des paris dessus, parce que l'Argel en fait. Et voilà. Et puis, si vous voulez, après, poser des questions à Miguel en commentaire en dessous, vous pourrez. Il n'y a pas de souci. Puis, on fera sûrement un jour une autre émission peut-être un peu plus poussée sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour analyser. Je crois, Miguel, si tu es d'accord. Oui, je pense que ça peut être intéressant d'approfondir un peu effectivement les points. Par exemple, si on se dit une prochaine émission sur une compète à suivre, il y a du matos au niveau calendrier ? Oui, il y a le major qui est, alors, le cash price, c'est 2 milliards de dollars. 2 millions, pardon. 2 millions, 2 millions. C'est parti, on est là. Entraîne-t-il. Je vais confronter d'autres chiffres. Mais, c'est le plus gros cash price qui a été effectué depuis le début de la compétition. Le major, c'est la plus grosse, comment dire, c'est la compète qui est la plus estimée pour le parlement. ça vient quand ça ? Ça arrive novembre. Et les qualifications mi-avril en plus. Et ça arrive en novembre, alors ça a été décalé à cause du Covid. Alors attention, il y a des impacts psychologiques aussi sur les joueurs. D'accord. Le Covid. Non mais t'as raison, il faut prendre en compte les mecs, ils sont aussi chez eux et tout, c'est pas parce qu'ils jouent sur l'ordinateur, des fois ils vont prendre l'air mais là ils ne peuvent pas. Ouais, non mais au niveau public. Aussi. Parce qu'en fait, de l'e-sport, comme tu dis, des fois les équipes se déplacent parce que c'est dans un endroit bien spécifique avec du public autour donc ok, je comprends pourquoi c'est aussi reporté. D'accord. C'est ça. Ok, ok, ok. Et bon bah écoute, on se referait sûrement une émission fin avril débuté. Carrément. On verra, tu nous diras aussi suivant tes disponibilités. Non bah écoute, Pierre-Yves, pour moi c'est bon. Encore merci à Miguel. Et bah carrément. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir invité. J'allais dire d'être venu jusqu'à nous mais non, on est con. On est venu à toi. Vive Internet. Qu'est-ce que c'est pratique. On peut bosser peinard, vous n'imaginez pas. Là je suis en pyjama, en chausson, peinard, la fenêtre ouverte. Non mais je ne veux pas imaginer l'image en fait. Je n'ai pas envie de périmenter. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission, peut-être la semaine prochaine, peut-être d'ici 15 jours. Voilà, la semaine prochaine, si on peut, on fera quelque chose, il n'y a pas de soucis. Si tout le monde est en bonne santé, voilà, c'est le principal. Toi tu vas mieux, donc content de te retrouver parmi nous en bonne santé. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, c'est ça. Merci à tous. C'est nickel. Allez, du coup, on se donne rendez-vous pour une prochaine, on ne sait pas quand, mais on fera une prochaine, c'est certain. Salut, bye bye. J'allais dire que c'est bon week-end de Paris à tous, mais... C'est ça. Bonne chatte aux oeufs. Ah oui, tiens, pas con, pas con. On va faire ça, je vais voir. Salut. Allez, à plus tout le monde. Salut. Pariez gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada